Musique Coucou toi, coucou, coucou, coucou J'espère que tu vas bien Moi ça va très bien Aujourd'hui avec l'accord de Nikhilus Une auteure sur Wattpad Je te lis le chapitre 2 du tome 1 de Fêlé Donc la dernière fois je t'ai lu la partie 2 du chapitre 1 Et ce chapitre concernait donc Adam Donc je rappelle que Adam c'est un chanteur d'un groupe connu Et qui est assez torturé psychologiquement Et en fait du coup dans la partie 2 Adam devait assister à une interview Sauf qu'au début ça s'est très bien passé Puis ensuite c'est parti en cacahuète Et je crois même qu'il a insulté la journaliste Il me semble Il a fait également une crise de panique je crois Quand il a vu un paparazzi à l'hôtel Si je ne dis pas de bêtises Donc maintenant je vais te lire le chapitre 2 Chapitre 2 Chapitre 2 Chapitre 2 Le vent souffle Tes cheveux volent Les gouttes de pluie se transforment en averse Ce silence me rend fou Si tout n'était pas terminé J'essayerais de t'embrasser Le rat de marée que tu as créé m'a dévastée S'il te plaît récupère-moi J'ai tellement besoin de toi Toi, sombre bute, piste 8 Sacramento est une ville qui ne dort jamais Durant nos tournées de cette dernière année J'ai traversé presque tous les pays du monde Mais les Etats-Unis est celui qui me fait le plus rêver Il n'y a aucune limite à dépasser Puisqu'il n'y en a aucune de fixée Dans le canapé Vert de vin rouge à la main Je regarde les politiques en face de moi Toutes ces lumières qui virevoltent Ou stagnent dans la ville ne me lassent pas Ce soir, c'est la dernière date de notre tournée américaine Avant de nous envoler pour l'Europe Et surtout, retrouver mon chez-moi à Londres Soudain, j'entre frappais à la porte C'est sûrement Pinot Je pousse un long soupir et me lève Je me lève et vais lui ouvrir entrer dans les pieds « Attends, tu n'es pas prêt ? » demande-t-il en me jetant un coup d'œil inquiet « Je t'ai dit neuf heures ta pente » « Il y a le temps, Pinot » « Non, il y a des gens qui attendent après toi » « Les gens attendent toujours après toi » Dit Pinot en osant la voix « Ça prétend à prendre ma veste en cuir noir alors que je mets mes chaussures » Nous sortons de la chambre Prenons l'ascenseur de service Et nous sortons par la porte latérale La direction m'a fourni des clés pour éviter les groupies du hall A l'extérieur, une bouffée d'air chaud et sec venant du désert m'accueille Même à cette heure-ci Quand la voiture arrive devant la salle Il n'y a personne sur le trottoir pour m'accueillir Tous les vannes sont déjà à l'intérieur Profitant du groupe qui nous accompagne sur notre tournée américaine Wolf M est pour investir le bâtiment S'appropriant les meilleures places pour assister au concert Nous faisons comme ça depuis que des vannes ont pris d'assaut notre voiture Comme empreinte de folie La faisant bouger en tous sens Tentant de nous nous photographier malgré les vitres teintés Et essayant d'ouvrir de force les portières Ce soir-là, nous avions mis près d'une demi-heure A traverser le maître de trottoir qui nous séparait de la porte de la loge des artistes J'allume une cigarette avant d'entrer Adossé au mur, j'entends tout d'abord des rires Puis, trois filles courent jusqu'à l'entrée de la salle en hurlant Qu'elles étaient en retard Pinot n'a pas pu se retenir de sortir la phrase mythique Cours, Forest, cours ! Bien évidemment, j'ai ri de sa foutue blague idiote Et bien entendu, j'étais heureux qu'elle ne m'ait pas vue Oh putain, man ! Georges, le batteur du groupe, vient d'ouvrir la porte C'est deux mains tirant en arrière ses cheveux blonds et colorés mi-longs Il est surpris de me voir car il reste une bonne heure avant qu'on monte sur scène Ross, le bassiste, suit peu après Bonsoir, étoile filante, me lance Ross, jovial Je ne brille pas terriblement en ce moment J'essaye de mettre de l'humour dans ma voix Tu ne brilles de toute façon clairement jamais, répond Georges avant d'ouvrir la porte J'écrase ma cigarette Pinot pose sa main sur mon épaule et nous suivons les gars Sur la petite table basse de la loge Une tonne d'alcool y est présente Gavin est déjà installé dans l'un des canapés et lève à peine la tête à l'autre entrée Ce mec a un look improbable Une chemise à motif Léopard Un skinny noir et des santiagues Sa mèche de cheveux blonde est mal coiffée Il ne s'est pas rassé depuis au moins quatre jours Je m'approche de la table et me serre un verre de gin tonic Avant de m'asseoir dans le canapé, près de lui L'ambiance est lourde Indifférent a éclaté entre les membres il y a trois mois Et cela pèse encore aujourd'hui sur notre morale Un soir, après un concert à Bucarest, nous avions eu une interview au bar de notre hôtel L'ambiance s'annonçait festive Nous nous étions rassemblés autour d'un verre d'alcool typique de là-bas L'unicum, nous étions une douzaine Georges, Ross, Gavin, Pinot, quelques-uns de nos techniciens et rois dits que nous avions invités pour boire un verre Et un petit comité de filles aux courbes généreuses que nous avions ramené de la salle de spectacle Mais le mec qui nous interviewait a passé son temps à me poser un tas de questions sans même attendre mes réponses « Adam, trouves-tu des paroles déprimantes ? Adam, que penses-tu des roumains ? Adam, comment t'écrirais-tu le son de ton nouvel EP ? » Georges ne l'avait pas supporté Il avait explosé « Ce n'est pas Adam Noli en concert ? » « Avait-il braillé ? » « Me regardons avec haine » « Tu es au grand que nous sommes cinq groupes » « Tu es clairement pas tout seul » « Nous sommes quatre » Ensuite, il s'était retourné vers le journaliste « Tu veux qu'on parle du grand et célèbre à ton Oli ? » « Eh bien, j'ai quelques trucs à raconter sur lui » « Ça t'intéresse de savoir qu'avant chaque concert, notre célébrissime rockstar ici présente voit clairement comme un trou » « Et que si quelqu'un a le malheur de parler trop fort, de contrarier sa précieuse petite personne » « Il pique sa criste diva et refuse de monter sur scène » « Georges est intervenu Ross, tu vas trop loin » Le journaliste, sourire jusqu'aux oreilles, avait tout noté sur son bloc-notes Sachant pertinemment qu'il avait devant lui un futur scoop Pino avait eu le bon sens d'intervenir Un peu trop tard, malgré tout En prétextant que nous étions tous fatigués pour mettre un terme à l'interview Une fois tout le monde mis dehors Georges en avait remis une couche Disant que je m'accaparais l'intention des médias Et que j'avais oublié la raison première du groupe Il faut grandir C'était énervé Pino sur nous deux Tout en roulant sa moustache entre ses doigts d'un geste nerveux Je vous laisse régler cette crise entre vous Avait-il ajouté avant de quitter le bar Adam avait repris Ross Tu devrais te mettre à notre place C'est dur de ne pas réagir en voyant que tout tourne autour de toi et seulement toi Ils étaient tous contre moi Levant les mains en signe de défaite Je m'étais précipité hors du bar, larmes aux yeux J'étais directement rentrée dans ma chambre d'hôtel Et j'avais flingué le mini-bar cette nuit-là Notre dispute a été racontée directement par les plus grands magazines Dont le Rolling Stone Et par les journaux à Potin quelques jours plus tard Ils l'ont considéré comme un divorce Alors que ce n'en est nullement un Depuis cette nuit-là, je me fais simplement interviewer seule La foule est prête La salle est plongée dans le noir J'entends les gens hurler notre nom Je décide de boire une dernière gorgée de gin Pendant que George, Ross et Gavin Entrent déjà sur scène sous un tonnerre d'applaudissements Lorsque j'arrive au centre Le volume sonore est encore plus intense que précédemment Gavin commence à gratter les cordes de sa guitare Suivie par George Déjà, l'alcool que j'ai absorbé me monte au cerveau Je me sens valser avec ma guitare Comme dans un autre monde Je n'entends plus personne Je ne vois plus personne pendant un instant Jusqu'à ce que je sente une tape dans mon dos Me faisant revenir brutalement sur terre Je me rends compte que c'est Ross qui me dévisage d'un air ahuri Comme s'il était en train de se demander ce que je foutais Mais il retourne rapidement à sa place En donnant le rythme de la tête Ses mèches prunes se balançant sur son front Et reprend les accords de la chanson Une fois le refrain terminé Je rejoins le bord de la scène Où je me fais prendre tasse par les filles du premier rang Déjà frêle sur mes deux jambes Je dois en plus empêcher tes mains d'accéder à mon espace intime Je vois une bouteille de champagne Qu'une fanne tend vers moi J'approche et la saisis Ça doit être un cadeau, non ? La longue note de Gavin annonce le début de toi Je décide d'enlever mes chaussures Les posant près de la batterie Je reprends ma bouteille de champagne Déjà à moitié vide Et entame une recherche accrue dans la foule Pour obtenir une cigarette Une fois trouvée Je m'assieds sur le bord de la scène Tout en posant la bouteille à côté de moi Et commence à chanter Tirant une latte sur ma cigarette Entre deux phrases Le rat de marée que tu as créé m'a dévastée S'il te plaît récupère-moi J'ai tellement besoin de toi Chante-je Je reprends la bouteille Et la porte à mes lèvres Pour boire une énorme gorgée Je bouge la tête d'avant en arrière Faisant voler mes cheveux devant mes yeux Au bout d'un moment Je me décide à me lever Tout en prenant le soin De garder la bouteille proche de moi Les lumières tournent Les gens deviennent flous Je me surprends à reculer Frôlant notre saxophoniste Qui commençait son solo Je repars à l'avant de la scène Cette impression terrée Comme une âme en peine Me fait sourire naïvement Je ne sais pas où me poser Je fume une autre cigarette Taxée à la même fille qu'avant Celle aux cheveux plomb bouclés Elle porte un t-shirt à notre effigie On me dit qu'il faut que je chante dans l'oreillette Alors je reprends Espérant que c'est la bonne phrase Je lève un bras au ciel Mais il finit rapidement posé sur ma tête Merci Dis-je au public à la fin de la chanson Pendant que Ross et Gavin déposent leurs instruments Les surlements déchaînés de la foule me répondent Je termine d'une seule traite Le reste de ma bouteille Tandis que George lance ses baguettes dans la foule Gavin choisit quelques vins du premier rang Pour leur donner ses plectres Et Ross salue le public Sous les applaudissements nourris de la foule Je suis léga et me heurte à un rôdi Qui a investi la scène pour ranger tout le matériel Je m'excuse d'un ton absent Et poursuis ma route en direction de la loge En chemin Des membres du personnel nous arrêtent Pour nous féliciter Et nous remercier du concert que nous avons donné J'entends vaguement les autres leur répondre Et poursuis ma route Tête baissée Pressée d'être tranquille dans ma loge Brusquement Je sens une main se refermer sur mon bras Et me tirer en arrière Je me retourne aussitôt Pour faire face à la jeune femme Il me faut quelques secondes Pour réaliser de qui il s'agit Gemma Tu fous quoi là ? Pourquoi t'es là ? C'est vraiment toi ? Demandais-je en posant un index sur son front Elle me regarde en air placé Attends, tu as trop pu Commence-t-elle en repoussant mon doigt D'un geste de ma impatience Depuis quand t'es là ? T'es entrée comment ? Non, en fait, ne dis rien Je m'en fous Je repars le plus vite possible dans les couloirs Gemma sur les talons qui me sublient de l'attendre J'oublie l'idée de ma loge Quand je remarque que les gars y sont déjà Je n'ai pas envie de subir leur moquerie Surtout de la part de George Je reprends ce chemin Bousculant Gemma au passage Et rejoins l'un des balcons qui surplombent les rues principales de la ville Une fois à l'air libre, je m'allume une cigarette Attends, il faut qu'on parle Commence-t-elle Je ne réponds rien Et tire sur ma cigarette en l'ignorant Ce n'est pas facile, Attends, s'il te plaît Je l'ignore toujours Arrête de m'ignorer Nous devons parler, dit-elle Quelle connerie ! C'est sorti d'un seul coup Je ne veux pas que tout s'arrête comme ça Reprends-t-elle Elle plante son regard dans le mien Et du bout de sa chaussure Elle suit les lignes qui relient chaque carré de carrelage Tu aurais au moins pu avoir la décence de me larguer proprement Répliquai-je, agressive Ce n'était pas prémédité Poursuit-elle Je ne savais plus où j'en étais Et je ne pensais pas que ça allait être découvert par les médias C'est tout ce que je méritais de ta part Je ne savais plus où j'en étais Répétais-je en imitant sa voix C'est l'excuse la plus pitoyable que j'ai entendue C'est presque un cri de désespoir J'étais incapable de te le dire J'ose le ton Ah ouais ? Tu en étais incapable ? Et pourquoi ? T'avais peur de ma réaction ? Remarque C'est dur de bien réagir quand t'apprends par les médias Que ta copine te trompe Elle me regarde avec des yeux revolvers Quand j'ai perdu l'enfant Quand on l'a perdu Je me suis sentie seule, très seule Tu partais toujours avec le groupe Me laissant avec le fantôme de notre enfant Elle a appuyé sur la détente Je n'entends plus rien Ni le bruit des klaxons Ni le vent Ni la musique à l'intérieur Seulement une sorte de ciflement aigu dans mes oreilles J'avais besoin de faire le deuil, moi aussi Je l'avais compris Mais moi j'avais besoin de toi Puis j'ai compris que cette perte avait cassé quelque chose entre nous Et que ce n'était pas réparable Alors j'ai fait semblant avec toi Parce que j'aime ce qui t'entoure, Adam Le luxe, les paillettes, la reconnaissance des gens Vraiment Les gens ne savent pas qui je suis Si je ne suis pas à tes côtés Je reçois le coup en plein cœur Je l'aime, lui Et ça dure depuis trois mois, Adam Mais je suis là ce soir Car je ne veux pas que ça se termine aussi mal entre nous Je ne veux pas couper les ponts avec toi La catastrophe ne va pas tarder Je me penche par-dessus la palustrade Les lumières du sol m'attirent Elles m'aspirent L'air devient saturé Je hurle Je n'en peux plus Je le répète Je n'en peux plus Je n'en peux plus Je le hurle tellement fort Que tout le monde se retourne à l'intérieur Les gens sur le trottoir me regardent Mes démons prennent le dessus J'ai un surplus d'émotions que je n'arrive plus à gérer Je me bats désespérément contre tout ce qui m'attaque en ce moment Quand je relève la tête Schéma avait reculé Je dois lâcher prise J'écrase ma cigarette Fais dans la loge prendre ma casquette et mes lunettes de soleil Et me tire d'ici J'entends Rose me dire quelque chose Mais c'est inaudible Dans la rue je sens des regards se poser sur moi Certains se demandent si je ne suis pas A tout hasard à dans nos lits Je fonce tête baissée L'hôtel n'est pas loin Il n'est jamais loin de la salle de spectacle De toute façon Pino se trouve derrière moi Je le sais car je l'entends juré en italien Et c'est la fin de ce chapitre Donc un chapitre quand même assez triste Et je viens de me rendre compte que mes voisins parlent En bas de chez moi Du coup j'espère que ça ne s'entend pas trop dans la vidéo J'espère que cette lecture t'aura plu T'aura relaxé, t'aura détendu Et je te dis à bientôt pour une prochaine lecture chuchotée Je te souhaite de passer une très bonne journée Une très bonne soirée Une très bonne nuit Et je te fais de gros bisous A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz